Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité et permis de parler de mon dada, puisque en fait le stress c'est ma passion. Oui, je suis psychiatre algérien. J'ai fait toutes mes études de médecine et de psychiatrie dans mon pays. Mais j'ai fait quelques petites sorties du territoire pour aller apprendre ailleurs, notamment le stress. Donc je suis venu à Paris, j'ai au début des années 90 pour faire de la neurophysiologie. Et puis après je suis allé en Belgique pendant 6 ans pour faire un doctorat justement sur le stress. C'est après cela que j'ai écrit ce livre, que j'ai publié une première fois en Algérie en 2005 et puis je l'ai republié ici à Paris. avec, en l'améliorant, en apportant toutes les nouveautés concernant le stress, parce qu'entre temps, 10 ans après, les choses ont beaucoup évolué. On va peut-être rentrer dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez d'abord définir le stress ? Oui, bien sûr. C'est un mot qui est, qui est, qui est, c'est un concept en fait qui est un peu flou, il est, il est galvaudé, il est utilisé un peu dans tous les sens. Mais si je peux donner une définition toute simple, je dirais qu'à chaque fois qu'on est, qu'un individu est mis dans une situation nouvelle et que cette situation exige de lui des efforts, d'adaptation, qu'elle suscite une quantité de changement dans sa vie psychique ou même dans sa biologie, il est en situation de stress. Donc chaque fois qu'il y a un événement nouveau qui nécessite des efforts adaptatifs. C'est une réaction à une situation anxiogène ? Non, ce n'est pas une réaction à une situation anxiogène, c'est une réaction à un changement dans son environnement. Ce qui n'est pas nécessairement anxiogène, parce que dans la vie de tous les jours, nous nous adaptons à tout ce qui se passe autour de nous, au changement de température, à la rencontre du voisin qu'on n'aime pas, à un événement dans la circulation automobile, etc. Tout ça, on s'adapte, on le vit, on le gère, etc. sans qu'on en prenne nécessairement conscience. Sans effort. Sans effort. L'effort est là, mais on n'en prend pas nécessairement conscience. C'est la vie de tous les jours. Quand je parle de situations anxiogènes, par exemple, une guerre civile, une guerre, une catastrophe naturelle, une dépression économique... Alors ça, vous savez pourquoi j'ai donné le titre du bien-être à la souffrance, pour le stress. Parce que le stress n'est pas une maladie. On le confond souvent justement avec l'anxiété, la dépression, ce ne sont pas du tout la même chose. Le stress n'est pas une maladie, alors que l'anxiété, on est déjà dans la pathologie. Oui, alors, on va rentrer un peu dans le sujet. Donc le stress n'est pas lié au caractère. Si. Quand on est face à un événement de la vie... Non, je parle. Vous avez des gens qui, par nature, sont anxieux. Oui, mais ça... Il n'y a rien. Non, le fait qu'on soit de... Parce que selon l'événement qui se présente à nous, selon notre personnalité, selon ce que nous sommes, nous gérons l'événement. Et il est vrai que les gens qui sont de nature anxieuse gèrent l'événement d'une façon, je dirais, dramatique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont pessimistes, qui exagèrent, qui dramatisent les situations. Donc quand il y a un événement, même s'il est banal, ils peuvent l'amplifier, leur anxiété peut l'amplifier et en faire un événement qui n'est pas du tout banal. Mais il faut bien faire le distinguo, la différence entre le stress et l'anxiété. Le stress, ce n'est pas une maladie. Il est à l'orée de la maladie. Il peut nous rendre malades. Il peut nous rendre malades. Mais ce n'est pas une maladie. Contrairement à l'anxiété ou à la dépression, qui sont de véritables maladies. On est déjà dans le pathologique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de notre société, du burn-out. Oui, alors le burn-out, c'est autre chose. Le burn-out, c'est un tableau clinique qui est décrit, qui est en fait, j'en parle dans ce livre, qui est en fait un état d'épuisement. Burn-out, c'est quelqu'un qui a brûlé toute son énergie, en quelque sorte. C'est ça, si on doit traduire, qui est un épuisement. Voilà, ce sont des gens qui sont épuisés parce qu'ils ont brûlé toute leur énergie. Et c'est un tableau clinique qu'on rencontre essentiellement chez les personnes qui ont des activités professionnelles où l'engagement émotionnel est important. Comme par exemple les pompiers, les assistantes sociales, les médecins, les infirmières, etc. Comme ce sont des personnes qui sont confrontées à des situations extrêmes, souvent, et qui sont sur le point émotionnel sollicitées, c'est ces personnes-là qui font des burn-out. Ou même le professeur. Oui, oui, des gens qui ont émotionnellement, qui s'investissent émotionnellement dans leurs tâches. L'exercice de leur métier, on a besoin d'une grande attention. Voilà. Et normalement, en général, lorsqu'ils exercent le métier, ils sont presque dopés par ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte. Et c'est après qu'il y a une sorte de contre-coup, d'épuisement. Oui, c'est ça que je veux dire en disant engagement émotionnel. Ce sont des personnes qui sont dans le feu de l'action, en quelque sorte, et au bout d'un certain temps, ils peuvent être présentés une fatigue, une fatigue, un épuisement émotionnel et ne plus pouvoir répondre à la demande de leur activité. Comment contrôler le stress ? Par exemple, dans la vie quotidienne ? D'abord, la vie quotidienne, c'est une situation normale. C'est une situation normale. Mais il y a des événements qui peuvent éveiller en nous une instabilité émotionnelle ou une instabilité intellectuelle qui fait que nous prenons conscience qu'on a été ébranlé, d'une certaine façon. Un peu comme quand on vit un accident de la circulation, même s'il n'est pas important, ou quand on a une dispute avec son collaborateur au travail, ou qu'on a une dispute avec son épouse ou son conjoint. Et ça, c'est une situation de stress qui peut effectivement nécessiter un engagement émotionnel et important. Parce que quand on fonctionne tous les jours, on fonctionne un peu comme une voiture qui est au ralenti, un moteur au ralenti. Mais quand on est dans une situation de stress, c'est comme quand on donne un coup d'accélération. Donc on n'agit plus, on ne fonctionne plus en homéostasie, mais on fonctionne en hétérostasie, c'est-à-dire à un régime élevé. Et c'est ce régime élevé-là qui fait que nous pouvons nous retrouver dans une situation d'épuisement dû au stress. Je peux prendre un exemple tout simple. C'est quand, par exemple, on est dans son métier, dans son travail tous les jours, on est en conflit permanent avec un collègue, un collègue de travail. On est en conflit. Et chaque fois qu'on arrive au travail, ce conflit revient. et on fait des efforts en permanence pour pouvoir gérer cette situation de conflit. Il y a un moment où ça peut amener effectivement la personne à développer des pathologies. Alors les pathologies qu'on développe, ça peut être des pathologies physiques, somatiques. On peut avoir mal au ventre, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir une constipation, on peut avoir une migraine, on peut avoir la tension qui s'élève, on peut avoir le sucre qui s'élève aussi dans le sang, mais on peut avoir aussi de grosses anxiétés, des insomnies, on peut faire une dépression, un état dépressif, être triste, etc. Donc l'expression de la souffrance peut se manifester sur plusieurs registres. et la situation de stress ne s'éteint que quand l'événement n'existe plus. Ou alors elle s'éteint si on a les ressources suffisantes, intellectuelles et émotionnelles, pour pouvoir gérer cette situation et trouver une solution, une issue au conflit que nous avons dans notre travail. C'est un peu comme quand nous sommes dans un bureau, par exemple, et il fait froid. Si on commence à ressentir le froid, on commence à frissonner, parce que dans un premier temps, notre corps il s'adapte, il monte son métabolisme, la température, on ne ressent pas le froid, et puis à un moment donné, l'effort qu'il fait n'est plus suffisant et on commence à ressentir le froid. Et alors, soit on est obligé de mettre une veste pour se protéger, soit si on peut augmenter la chaleur dans le bureau, on le fait. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on trouve une solution efficace à l'événement. Mais... Donc ça c'est de l'adaptation à une situation concrète. Concrète. Mais ce n'est pas du tout... Je vais ajouter un élément, sauf que on s'adapte en fonction de ce qu'on est. Vous avez évoqué tout à l'heure la personnalité, et c'est vrai que les individus ne sont pas identiques face à un événement. Le même événement peut déclencher des... peut avoir des effets différents chez plusieurs personnes. En fonction de leur personnalité, de ce qu'ils sont, de leur histoire, de leur vécu, de leur... Quelques exemples par exemple. Un deuil. Oui, par exemple un deuil. Moi je me souviens quand je donnais des cours à l'école d'infirmière à Liège, j'avais pris comme exemple de stress la personne âgée qui vit toute seule avec un animal. Cette personne-là, quand son animal disparaît, vient de disparaître, c'est un événement gravissime. Elles peuvent développer un état dépressif sévère parce que pour elles, c'est un lien très important. Alors que d'autres personnes, sous d'autres cieux, qui ont d'autres préoccupations, avoir un chat chez soi qui décède, qui est renversé par une voiture ou un chien, c'est banal, c'est un événement qui n'a absolument aucune importance. Voilà. On voit bien la différence d'un événement, un animal qui meurt, comment est-ce qu'il est perçu par une personne et par une autre en fonction de... de son environnement, de son histoire, de sa personnalité, etc. Si on parlait maintenant des aspects pathologiques. Oui. Alors... Donc là, tu relèves vraiment du psychiatre. Alors je voulais juste vous dire encore un mot au sujet du stress. Il y a... On trouve dans la littérature certains auteurs, certains spécialistes du stress parlent de stress positif. Comme ça, je voulais apporter ça à la fin. Comment rendre positif l'état d'anxiété ? Non. Le concept de stress positif, c'est un concept qui est défendu par un certain nombre pour dire que le stress, en fait, c'est ce qui nous mobilise tous les matins, c'est ce qui nous amène au travail, c'est ce qui nous fait étudier, c'est ce qui nous fait réussir à nos examens, etc. C'est plus le désir qui nous pousse directement, le désir de connaître. Oui, mais quand on est face à la feuille blanche à l'examen, quand on est face au sujet, on développe, on a le cœur qui bat, on a la gorge qui se sert. L'anxiété de l'impétrant à un diplôme n'est pas la même que l'anxiété de l'écrivain. N'est pas la même. Moi, je préfère ne pas parler d'anxiété parce que l'anxiété, quand on utilise le... Le vocable d'anxiété renvoie à quelque chose qui est déjà pathologique, qui est déjà anormal. Oui, mais... Voilà, mais le stress... Beaucoup d'écrivains parlent de leur anxiété. Oui, dans le langage courant, je veux dire, mais dans le langage scientifique, je pense qu'il vaut mieux faire la différence pour que les choses soient bien claires. Alors, cette notion de stress positif, OK, moi, je veux bien l'admettre. Je veux bien admettre l'idée que quand on est un peu boosté, on fait des performances. On est dans une logique de performance. On peut se dépasser. On peut se dépasser. On est dans la performance. Sauf que... Sauf que quand la situation dure, parce qu'il faut envisager l'idée du stress dans la durée, dans la chronicité, ça peut mener à la maladie. Je vais vous prendre un exemple. Les cadres d'entreprises. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde occidental, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont dans une logique de performance et de compétition en permanence et qui invitent leurs employés, leurs cadres à s'investir d'une façon... C'est presque une guerre sans merci entre les différents, la compétition. par exemple, ce qui s'est passé à la Poste en France, où il y a de nombreux suicides. Oui, la Poste, la France Télécom, et puis il y a d'autres entreprises où le suicide existe, mais on n'en parle pas. Les forces de l'ordre aussi. Voilà, oui, les forces de l'ordre également. Parce que ce sont des personnes qui sont mises dans une logique de stress chronique, de situation de stress qui dure dans le temps et qui amènent les individus à des... On les met dans une logique de challenge, de défi permanent, et ces histoires de défi peuvent justement créer un certain nombre de pathologies spécifiques, comme par exemple des migraines, des hypertension artérielle, des infarctus du myocarde, des crises cardiaques, etc. Donc, ça, ce sont les gens qui sont dans une logique de challenge. Ce sont des personnalités particulières qui recherchent les sensations, qui recherchent le challenge elles-mêmes et se mettent dans ces situations-là. À l'opposé, il y a des personnalités qui sont plutôt dans l'évitement, qui sont dans l'évitement, qui refusent le challenge, qui ont peur du challenge et ce sont des personnes qui font un autre type de stress, qui sont dans une logique de perdre du contrôle, alors que les autres sont dans une logique d'hyper-contrôle, de contrôler les situations et les personnes qui sont dans une logique de perdre du contrôle développent d'autres types de maladies, comme par exemple les cancers du côlon, les ulcères d'estomac, etc. C'est pas forcément lié. Si, maintenant on a fait la preuve, on a fait la preuve maintenant, j'en parle dans ce livre, on a fait la preuve, neurobiologique, on sait comment le cerveau parle à notre type digestif, on sait quels sont les liens et on sait que nous avons maintenant un cerveau dans notre type digestif, c'est le cerveau, le système nerve-entérique, on l'appelle, et on sait que les bactéries que nous avons à l'intérieur de la lumière de notre intestin grêle parlent à notre cerveau entérique et à notre cerveau, à notre cerveau, donc maintenant on sait tout ça, on sait comment les choses évoluent. D'après vous, l'anxiété pourrait même produire un cancer ? Oui, bien sûr, quand on est dans une logique de perte du contrôle permanent, parce que tout ça... Non, c'est une situation instable qu'on n'arrive pas à dominer. Voilà, quand on est dans une logique... Un exemple. Alors quand... J'ai connu un prêtre qui était persécuté par ses confrères, pour la charité de départ, donc peu importe, et... alors qu'il avait mené une vie très dure, donc apparemment il était aguerri ou nous allait à de la vie, et là, un cancer ultra rapide, tout droit, vous avez bien dit, apparemment, il était aguerri. Oui. Mais c'est ça, justement, les apparences sont trompeuses. En l'occurrence, dans ce cas particulier, parce que... Comme disaient les Romains, Ultima Nécate, la dernière tu... Oui, parce que... Parce qu'on a l'impression qu'il est dans une... qu'il est résilient. Ce sont des gens qui encaissent. Parce que c'est ça, la résilience, c'est un mot qui est en miroir. Le stress, c'est la mise sous tension. La résilience, c'est la souplesse. C'est les gens qui ont des capacités d'adaptation. Vous savez, quand on est dans une logique de perte du contrôle, on fabrique une hormone. C'est une hormone qui est très importante dans l'organisme humain, le cortisol. C'est l'hormone du stress. Et cette hormone-là, on a fabriqué de la naissance jusqu'à notre mort. C'est elle qui nous fait vieillir. C'est elle qui nous fait des rides. C'est elle qui décalcifie nos os. C'est elle qui nous donne l'ulcère d'estomac. C'est elle qui fait vieillir notre cerveau, etc. C'est cette hormone-là qui s'appelle le cortisol. Quand on est dans une logique de perte du contrôle, on en fabrique beaucoup. et cette hormone, elle réagit en retour sur le cerveau pour le changer, pour changer sa structure, etc., pour le détruire et créer certaines maladies mentales qu'on connaît aujourd'hui. Et les gens qui sont dans une logique de contrôle important, de défi, de challenge, par contre, eux fabriquent beaucoup de noradrénaline, d'adrénaline et de dopamine. Ce sont des hormones qui peuvent donner effectivement des migraines, des crises cardiaques, etc. Donc, on sait maintenant en gros que c'est comme ça que les choses se passent. Voilà. Ces douleurs psychosomatiques, bien souvent, des fois, échappent aux médecins traitants. Ils disent « c'est un mal imaginaire ». Non, il n'y a pas de mal imaginaire. Oui, mais bien souvent, le médecin répond que le médecin Oui, parce qu'il n'a pas été formé, parce que la médecine du travail. Oui, parce que la médecine tradition, la médecine dite moderne, est une médecine qui inscrit son acte thérapeutique dans la linéarité. Vous avez un symptôme, je vous donne un médicament. Or, la médecine d'aujourd'hui doit être plutôt systémique, holistique. C'est-à-dire quand on a un malade en face de soi, on doit essayer, comme le disait Avicenne, d'inscrire sa vie, sa maladie et sa vie dans son histoire et dans son vécu. ça vient de plus loin, bien sûr, bien sûr, ça vient de plus loin qu'Avicenne, c'est clair. Mais c'est lui qui a dit, il avait dit une phrase que j'ai rapportée dans ce livre pour dire qu'il faut absolument faire attention à l'histoire de l'individu et la projection dans l'avenir de l'individu parce que, quelquefois, les individus ont tellement peur de l'avenir qu'ils sont dans une logique déjà pathologique. Rien qu'à envisager l'avenir. Et les grands anxieux sont justement comme ça. Ils envisagent l'avenir dans le pire, dans la perte du contrôle. Il y avait presque le refus de l'avenir. Oui, parfois l'avenir est bouché quand on est dans... Dans certains pays, la crise démographique, le refus d'avoir des enfants, de se projeter dans l'avenir est certainement lié à ce... Oui, vous savez, je vais vous répondre en vous citant un exemple tout simple. Arlowe, qui est un biologiste, a... a... qui a beaucoup étudié le chimpanzé, a mis des chimpanzés dans des cages. Ceux qui étaient dans des cages, de grandes cages, pouvaient se reproduire, c'est-à-dire qu'il y avait un espace suffisant qui se sont reproduits. Les chimpanzés qui étaient mis dans des cages où l'espace n'était pas suffisant, ils ne s'étaient pas reproduits. Donc, quand on est dans une logique de difficulté, on a tendance à ne pas effectivement... à ne pas se projeter dans l'avenir et ne pas se reproduire. Donc, ce sont des situations de gros stress. Et on le voit dans certains pays, l'exemple inverse existe aussi, on le voit dans certains pays où la démographie a baissé parce que, justement, il y a l'inquiétude de l'avenir, la peur de l'avenir. Donc, les gens, ils disent, oh là là, comment, si je fais un gosse, ça va être difficile, alors faire deux ou trois, c'est pénible, etc. Donc, ils se projettent comme ça dans l'avenir en réduisant... De même, on peut trouver des sociétés où le niveau de vie a considérablement augmenté, mais la perception subjective de la population, c'est l'inquiétude. Oui. Donc, les deux paramètres ne correspondent pas du tout. Oui, c'est pour ça qu'il faut regarder les choses d'une façon... D'une façon... Oui, voilà, il faut vraiment... Il faut éviter les... Comment on appelle ça ? Les clichés. Je pense qu'il faut toujours bien regarder l'analyser les sociétés en essayant de tenir compte. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, j'évoquais l'idée que la médecine souvent on a recours à la médecine ou à la psychologie ou à la psychiatrie pour apporter des solutions aux problèmes de la société. C'est une erreur. C'est une erreur et c'est pour ça que je vous disais que personnellement j'en étais venu à... Alors, est-ce qu'on pourrait dire que... Je ne dis pas dans tous les pays du monde, mais en Europe, on assiste à une sorte de dix sociétés où l'individu est roi mais seul. Oui. Donc, ça provoque forcément des stress. Il y a certainement un sentiment d'anxiété qui se manifeste par la drogue, par le... disons la communauté sexuelle, la possibilité de s'attacher, de s'enraciner, de recevoir un héritage et de le transmettre. Que pensez-vous ? Oui, les dix sociétés entraînent fatalement des troubles. Alors, qui peuvent être traités par un psychiatre, mais qui ne relèvent pas de son art, en fait. C'est tout simplement que la société ne répond pas à une certaine conception du bien commun qui permet l'individu de cette année-là. Oui, bien sûr, mais vous savez, à contrario, dans les sociétés dites... Ce que vous dites là est vrai, d'ailleurs, beaucoup d'Occidentaux vont chercher le communautarisme dans les pays de l'Est, en Inde, en Chine, etc., parce que ce sont des sociétés qui sont plutôt communautaires et communautaires, mais souvent, les personnes qui vont dans ces pays-là reviennent déçus parce qu'ils y vont avec un idéal. Ils idéalisent ces sociétés-là et quand ils arrivent, ils trouvent qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes que l'idéal n'est pas vraiment ce qui était envisagé. Mais quand on prend les sociétés comme les nôtres, par exemple, moi, je vis dans une société où l'individu n'existe pas. Il n'existe que parce qu'il est dans un ensemble. Oui, parce que... La souffrance est la même. parce que si, ici... Je pose une question. Oui. Dans vos sociétés, même si on n'est pas forcément croyant, il y a l'humain, la communauté qui impose plus ou moins des comportements sociaux, au moins à l'extérieur. Donc, malgré tout, structure avec l'aspect positif et négatif. Oui. Est-ce que vous avez autant de suicides, par exemple, qu'en France, qu'en Allemagne ? Non. On n'a pas autant de suicides. Je peux vous citer des chiffres pour avoir travaillé, justement... Oui, oui. Je pense que... pour avoir travaillé dans mon pays sur le suicide, avoir publié des choses sur le suicide et tout ça. En Algérie, la moyenne du suicide, c'est 4 à 6 pour 100 000 habitants, la prévalence. alors qu'en France, on est à 14 ou 16. En Russie, on est à 35. En Japon, on est à 40. Aux États-Unis, on est à 24, 25. ça baisse le taux de suicide ? Oui, c'est quand même un des pays les plus élevés où le taux de suicide est le plus élevé, la prévalence. Surtout dans les années 90 ? Non, maintenant. Maintenant, c'est l'un des pays où... Avec le Japon, c'est l'un des pays où le taux de suicide est le plus élevé. Il doit être autour de 35 à 35 pour 100 000 habitants. Donc, dans nos pays, le suicide n'est pas fréquent. Il n'est pas fréquent. Il est même... On est d'ailleurs... On est presque... On a les mêmes taux que le sud de la France parce que quand on prend la France à le sud, l'Italie, l'Espagne, on est à peu près à 6-7, 5-6-7 dans le sud, dans les pays du sud. Mais ça, c'est lié à la religion parce qu'ils sont plus... Ils sont plus attachés à la religion, un peu comme en Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Il y a la religion musulmane parce que c'est interdit. On n'a pas le droit de... C'est Dieu qui a donné la vie donc c'est lui qui peut la reprendre. Sauf que, quand on est malade, on est malade, quand on fait une schizophrénie ou quand on fait un état dépressif grave, le suicide, la religion ne l'empêche pas. Voilà. Donc, mais, ce ne sont pas... dans ces cas-là, la pleine conscience est obscurcie. Voilà. Voilà. Quand on est... Quand quelqu'un est délirant et il entend des voix qui lui disent « Jette-toi par la fenêtre », voilà. Ou quand quelqu'un fait un délire d'indignité, il pense qu'il est indigne de vivre et qu'il doit mourir, que sa vie n'en a aucun sens, il passe à l'acte, il se suicide. Donc, il n'y a pas de... Que pensez-vous, par exemple, une des tendances, du moins on voit ça en Occident, où l'homme veut ne se considère plus que comme un matériel, un matériau, plus ou moins interchangeable, et qu'on n'est plus utile ou rentable, ou sa vie, soi-disant, n'est plus digne d'être vécu, propose le suicide assisté. Est-ce que vous ne voyez pas là une application, justement, de ce que vous développez dans votre vie ? Non, moi, je ne crois pas. Au point du social. Moi, je crois que... Je crois que les sociétés évoluent, elles ont leur génie, leur génie évolutif, elles ont... Elles ont leurs... Les mécanismes qui... Qui... Qui régulent leur fonctionnement, elles secrètent nécessairement de la souffrance. Toutes les sociétés secrètent de la souffrance, chacune, à sa façon. Dans les sociétés traditionnelles, il y avait le respect du vieillard et une solidarité des générations qui tend à disparaître en Occident. Mais même dans nos sociétés, ça tend à disparaître, ça aussi. Oui, mais ça, c'est peut-être l'influence de la mondialisation. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a... La société... Les sociétés... La société ou les sociétés humaines évoluent... Les sociétés humaines évoluent dans cette direction. Donc, on ne peut pas... Les sociétés humaines évoluent dans cette direction, on n'y peut rien. Mais comme je le disais, chaque société, que ce soit les sociétés dites traditionnelles ou les sociétés dites modernes, chacune d'elles a ses mécanismes de fonctionnement. Chacune d'elles secrète une forme de souffrance, de la souffrance, et chacune d'elles trouve les mécanismes qui font que cette souffrance peut être amortie ou éteinte. Voilà. Donc, les sociétés du Sud, en Algérie, nous sommes une société communautaire, mais elles secrètent aussi de la souffrance. Et nous souffrons parce que nous sommes dans un carcan familial qui est rigide, qui refuse l'évolution, qui refuse un peu des libertés individuelles, etc. Donc, elles génèrent aussi de la souffrance. Comme les sociétés dites modernes génèrent de la souffrance parce qu'il y a trop de solitude. D'un côté, il y a trop de solitude, de l'autre, on est pris dans les prisonniers. Voilà. Donc, le libre arbitre n'existe pas. Chaque fois qu'on doit prendre une décision, il faut en refaire à toute la tribu, etc. Et ça devient compliqué. Voilà. Donc, et ça, ce sont des sources de stress. Ce sont des sources de stress. Sauf que, pardon, sauf qu'aujourd'hui, nos sociétés, les sociétés du Sud veulent aussi parce qu'il y a un confort matériel qui est enviable veulent ressembler aux sociétés du Nord. C'est le miroir de l'Occident. Oui, c'est le miroir aux alouettes. Bien sûr. Écoutez, Chirani, on va reprendre cette conversation prochainement et je pense qu'on va aborder le stress après un traumatisme. À très bientôt. À très bientôt. Radio Cernéa vous dit après ce tour. À très bientôt. Toujours avec des choses tellement intéressantes que vous serez surpris. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada